Voyage en récit, Jean-Marie Iroir et Geoffroy Scrive. Monsieur Jean-Marie Iroir, merci beaucoup de m'accueillir à nouveau chez vous, dans cette belle ville de Paris, qui aujourd'hui se trouve être sous la neige. Je vous retrouve suite à la parution récente de votre ouvrage intitulé « Mes révoltes » chez Gallimard. Et j'aimerais le commencer simplement par la fin de ce chapitre. Vous dites, à propos du roman, puisque ce livre intitulé « Mes révoltes », en couverture on voit aussi le mot simplement « roman ». Vous dites « L'avantage d'écrire un roman, c'est que plus rien d'autre n'existe. La réalité s'efface et on pénètre dans un autre monde. » Donc je me suis demandé si en vous lisant là, sur le roman, sur ce mot, est-ce que quelque part vous vous dites que vous avez été sauvé quelque part par la littérature et par le chemin qu'elle nous fait emprunter, qu'elle vous a fait emprunter, voire le chemin réemprunté pour vous hisser vers une spiritualité grâce au roman ? Oui, tout à fait. Mais je ne vais pas faire trop de pathos, vous savez, parce qu'il y a trop de gens qui en font beaucoup avec la littérature. Bon, il faut se méfier de ne pas en faire trop. Mais c'est vrai, je suis un miraculé de la littérature, un miraculé, on pourrait dire, de la culture, puisque je le raconte dans ce livre, mais je l'ai un peu raconté ailleurs. J'étais complètement nul en classe. J'étais pour des raisons mystérieuses, d'ailleurs. Il n'y avait pas de raison que je sois hausse point nul. Et même si après, on a pu me considérer comme un surdoué, on m'a même demandé de présider l'association des surdoués. Mais enfin, bref, c'était un malaise plutôt qui existait entre la société et moi. J'avais du mal à m'insérer dans la société. Et d'ailleurs, très mystérieusement, je me suis inséré dans la société par quelque chose qui n'est pas, justement, qui est un peu asocial, qui est le roman, qui est la littérature. Donc j'ai été sauvé par la littérature, c'était le but de ma vie. Mais, vous savez, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance parce qu'il y a tellement d'appelés, tellement peu d'élus. Et très souvent, je pense à tous ces malheureux qui, comme moi, ont envoyé des livres à des éditeurs, ont été refusés. C'est un drame. Parce que chacun a en soi un roman, même s'il n'en écrit pas. Parce que le roman, c'est sa vérité. Sa vérité, justement, contre la société. Cette vérité intime, ses souffrances qu'on a vécues, ses frustrations, ses histoires d'amour, ou bien vécues, ou rêvées. Et ce roman, c'est vrai que ça fait du bien de le publier. Ça fait du bien de le publier parce que rentre à ce moment-là quelque chose d'autre, quelque chose d'un peu narcissique. C'est-à-dire que les autres, au moins, se rendent compte, si vous voulez, vous êtes reconnus. Reconnus comme écrivains. Et on reconnaît vos souffrances, vos illusions, vos rêves. Et donc ça fait du bien. Mais c'est rentré dans un autre processus de souffrance qui est que, vous savez, dans le domaine artistique, on n'arrive jamais. C'est, pour le titre du livre d'André Dothel, le pays où l'on n'arrive jamais. C'est vraiment le pays où l'on n'arrive jamais. Et on est traversé par des souffrances terribles, des angoisses. On se trouve, enfin, ce qui me concerne, moi, je me trouve toujours très nul après avoir écrit un roman, même celui-là. Et pourtant, ça fait quand même presque le trentième. Je ne sais pas, j'ai écrit beaucoup de livres. Mais on n'arrive pas à la satisfaction. Mais c'est le propre, je crois, de l'exigence artistique. C'est qu'on est, si vous voulez, en permanence, non seulement en train de se dire à quoi ça sert, est-ce que les gens vont bien le lire, est-ce qu'on a atteint ce degré de perfection qu'on espérait ? Donc, tout cela fait que c'est un calvaire. Mais, écoutez, en même temps, c'est un grand privilège. Et puis, c'est un petit peu, comment dire, à l'image de la navigation maritime, parce qu'on apprend dans votre roman, justement, que vous avez manié la barre, vous avez tenu un bateau de temps à autre. Alors, nous qui sommes ici, sur Arcef, à Brest, en Finistère, devant cette magnifique rade, peut-être que ce roman est aussi le récit, un petit peu, de ce qui s'est passé dans votre étrave, dans votre fil sur cette voie. Il y a des coups de barre, et puis il y a aussi des coups de vent. Donc, on n'est jamais tranquille par rapport... On aurait toujours préféré avoir une trajectoire un peu plus claire, un peu plus facile. Oui, je crois que votre métaphore maritime convient tout à fait à la vie et aussi à la littérature. Je crois qu'il faut naviguer toujours au plus près. On ne peut pas aller directement vers l'idéal. Il faut essayer. Et en même temps, c'est une aventure. On sait qu'on va quelque part, mais on ne sait pas où on va. C'est ça qui est... En même temps, c'est le mystère de la vie. On ne sait pas quelle est la signification de cette vie. Et j'ai passé mon temps, à travers mes livres, à essayer de décrypter. Paul Jean-Toulay disait, « Tout n'est que signe, masque et symbole. Et peut-être qu'un jour, nous saurons de quoi. » Eh bien, ce sont tous ces signes, ces masques et ces symboles que j'ai essayé de décrypter à travers les rencontres que j'ai pu faire, les gens que j'ai pu connaître, dont je cite Jean-Dormeçon particulièrement, Mère et Moiron. Justement, peut-être par rapport à cette navigation maritime, il y a-t-il quelques amers qu'il faudrait prendre ? Alors, j'en ai relevé quelques-uns au fil de ma lecture. Et vous me direz sur lesquels vous voudriez nous diriger dans cette conversation. Alors déjà, il y a la figure de votre père. Et puis il y a aussi, qui arrive très vite dans le livre, Roger Cailloua et Lévi-Strauss. Puis il y a aussi Ferdinand Béguin. Il y a des noms qui ne diront rien à quelques auditeurs, mais nous pourrons y revenir. Madame Gauthou, Julien Gracq. Il y a une photo d'Emmingway qui arrive. Il y a Jacques Régaud. Il y a aussi Pierre Gaxot, Thierry Molnère, qui était con-disciple de Jean-Beauffray, donc un normal sup. Jacques Delacretel. Raymond Aron, vous venez de le citer. Alors là, il faudra en revenir. Il faudra en revenir sur Raymond Aron. Michel Droit. Et puis il y a des politiques, évidemment. Couvre de Murville, André Malraux. Puis on croise aussi Jean-François Revelle. Il y a Jean Renoir. Puis il y a l'abbé Larzabal, dans le Pays Basque. Philippe Tesson, puis bien sûr Jean-Dormesson. Louis-Gabriel Robinet. Jean Gréau. Puis peut-être Max Clot. Vous savez, tous ces personnages, en fait, j'ai fait beaucoup de portraits dans ce temps. Oui. Peut-être parce que j'ai une famille de peintres. Mais c'est vrai que j'aime bien le portrait. Et en même temps... Alors certains sont un peu malmenés, c'est vrai. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas tellement... Je cherche pas à me venger. Je cherche pas à une revanche. À griffer les gens qui ont pu mal se comporter. C'est pas mon but. Mon but est vraiment littéraire, vous savez. Et un écrivain, au fond, ce qui est obnubile, c'est pas les idées politiques, c'est pas... C'est vraiment essayer de saisir quelque chose de ce qui passe. C'est de donner une éternité à l'instant. C'est ce qui vous animait déjà quand vous étiez journaliste au niveau de l'Assemblée nationale ? Oui. Oui, ce qui m'a intéressé, à travers toutes mes expériences, même les plus futiles ou les plus... qui paraissent les plus anecdotiques, c'était de me dire je suis un homme qui vit à telle époque, mais en même temps, je résume en moi tous les autres hommes. Et c'est une idée très proche de celle de Carl Gustav Jung, vous savez, sur les archétypes. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est en nous ce que nous avons d'éternel, c'est-à-dire cette sorte de répétition, alors dans un cadre différent, mais de ce qu'ont vécu d'autres hommes et d'autres femmes, parce que maintenant, il faut toujours rajouter celles et ceux. Donc, à toutes les époques, ce qui m'intéresse, c'est cette forme d'éternité qu'il y a en nous. Et voilà. Sinon, je trouve que la littérature n'a aucun intérêt. Si la littérature est uniquement anecdotique, si vous voulez, si elle ne cherche pas à approfondir ce que nous voyons, eh bien, je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Le but de la littérature, c'est pour ça que je n'ai pas appris dans ce roman de ma vie, c'est-à-dire dans ces épisodes. Je n'ai pas appris certains événements que je trouvais inintéressants, comme ma première communion, je ne sais pas, ou des petites choses qui sont familiales, mais qui ne peuvent m'intéresser que le domaine, si vous voulez, du souvenir familial. Non, non, si j'ai évoqué ma famille, c'est parce que ça avait un sens. Voilà, c'était quelque chose que je voulais creuser. Mais pour le lecteur, amener le lecteur aussi, parce que ça, c'est important, eh bien, qu'il se reconnaisse à la fois en moi et en l'homme éternel que j'essaie de représenter. C'est aussi ce que vous vouliez construire, l'image de cette maison dont vous parlez, de votre enfance, que vous êtes finalement attaché à reconstruire, quelque part, tout au long de votre vie. Oui, ce qui me frappe, en effet, c'est la destruction. Et c'est cette destruction qui est autour de nous, créée par les guerres, mais créée aussi par les hommes eux-mêmes, même en dehors de... Et il y avait un mot que j'aime beaucoup de Mont-Erland, qui dit qu'il n'y a de stable que la destruction des choses. C'est vrai que tout est détruit autour de nous, nos habitudes, la façon, ce que nous aimions, les autobus de l'ancien temps, c'est-à-dire que tout notre cadre de vie, si vous voulez, est bouleversé en permanence, et il y a quelque chose de déstabilisant. Moi, ce que j'aime, c'est justement ce qui dure, et je suis très traditionnaliste de ce point de vue-là, y compris la messe en latin, bien que je ne sois pas très, très pratiquant. Mais disons, en effet, cette maison détruite dans l'île de Noirmoutier, parce que j'ai vécu toute ma jeunesse élevée par les pêcheurs de Noirmoutier, auxquelles m'avaient confié mes parents, donc à l'âge de 4 à 8 ans. Et là, j'ai vécu près d'une plage, dans cette île merveilleuse, et avec le mugissement du vent, des vagues, et les blocos, ces blocos, qui avaient été à l'origine de la destruction de cette maison. Et vraiment, ça m'a permis de, comment dirais-je, de vivre au contact d'éléments qui étaient, justement, eux aussi éternels. Il y avait l'infini. Quand vous regardez l'océan, les pêcheurs dans Noirmoutier, très souvent, s'installaient sur la dune, et regardaient l'océan pendant des heures. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils regardent ? C'est extraordinaire. Eh bien, je comprends. Ils avaient le sentiment de l'infini. Mais par rapport à cet attachement à la littérature, pour éviter qu'elle soit factice, et puis attachée aussi, comme vous voulez, à cette idée de permanence, de durée dans le temps, face à la destruction, je pense aussi à celui que vous citez là, à Jacques Rigaud. Il dit, après avoir inscrit sur une feuille une bonne dizaine de titres, tous plus aguichants les uns que les autres, tel Jacques Rigaud, le malheureux héros du feu follet, ébauchant une centaine de romans, etc. Je me dis, mais finalement, il s'est détruit lui-même, mais il reste pourtant. D'ailleurs, lui-même disait, je serais un grand mort, vous vous souviendrez de moi. Quelqu'un qui disait, je serais sérieux comme le plaisir, et il reste. Oui, mais ça, c'est une contradiction. Jacques Rigaud est un exemple, je ne sais pas si c'est un exemple à suivre, parce que c'est une vie atroce. C'est la vie d'un homme qui a tenté d'écrire une centaine de romans, qui avait écrit tous les titres, et puis qui a vécu dans cette atmosphère du surréalisme, du dadaïsme, très délétère, qui s'est suicidé. Mais c'est vrai que le personnage reste, moi, il m'a fasciné quand j'avais 18 ans, et j'avais écrit d'ailleurs un texte sur lui en 1970, au moment où on a publié ses écrits. Ses écrits sont des ébauches. Alors, il reste, si vous voulez, pour de, j'allais dire, pour de mauvaises et de bonnes raisons, il reste parce qu'il exprime cette tentative d'écrire qui n'aboutit pas, mais qui est en nous, parce que nous sommes tous, même quand nous avons écrit, des écrivains qui, à une certaine période de leur vie, n'ont pas pu écrire. L'impuissance d'écrire est quelque chose de très ancré, même chez les gens qui ont publié des milliers de volumes, ils ont vécu intensément cette angoisse de ne pas pouvoir écrire. Donc, lui aussi, il est un archétype. Il est un modèle. Alors, il reste pour son, bizarrement, pour son inexistence. Mais, disons, c'est peut-être une mauvaise, c'est une bonne et une mauvaise raison. Moi, c'est quelqu'un qui me passionne pour sa souffrance. Et la souffrance d'un homme qui veut écrire, aucun écrivain ne peut y être indifférent. Néanmoins, c'est une reconnaissance un peu comme celle d'Erostrate qui avait détruit une des sept merveilles du monde. Donc, il existe par son inexistence. Vous parlez de souffrance. Votre première rencontre avec Ferdinand Béguin, en fut-elle une ? Avec sa remarque appuyée par une question. Non. Alors, il faut voir le contexte. Ferdinand Béguin était le beau-père de Jean Dormesson. Et c'est la première fois que j'ai été invité en Corse à déjeuner donc chez Jean Dormesson et chez son beau-père Ferdinand Béguin. Et j'étais très impressionné parce que je devais avoir 30 ans et c'était à la fois ce monde des riches, des gens très riches qui occupaient le haut du pavé et puis c'était un écrivain que j'admirais normalement. Donc, j'étais impressionné et je suis venu dans ce déjeuner et je ne savais pas très bien quoi dire. J'étais intimidé. Puis, à un moment, je me suis mis à parler. Je me suis mis à parler en évoquant les écrivains que j'aimais, Drey La Rochelle, Hemingway, Jacqueline Dunn. Puis, je parle, je parle et puis tout le monde se met à m'écouter et donc, je continue à déverser tous ces noms. Et Dormesson ne répondait rien. Et Dormesson ne répondait rien. Et puis, au bout d'un moment, le vieux Ferdinand Béguin dit d'un air sarcastique « Jeune homme, est-ce que par hasard il y a un livre que vous n'avez pas lu ? » Alors, bien sûr, tout le monde a rigolé. J'étais un peu ridiculisé. J'étais ridicule. Mais, en effet, c'était un peu idiot de ma part de balancer toute ma culture de bazar. Mais, c'était ma jeunesse, ma spontanéité et c'était ma vérité. Au fond, qu'est-ce que je suis ? Je suis l'ensemble des livres que j'ai lus. Voilà. Mon identité, ce sont les livres que j'ai lus. J'aimerais remonter quelques pages et aborder Claude Lévi-Strauss. Immortel, comme vous. Vous dites « L'art est rarement inné. Il suppose une culture, quelle qu'elle soit, qui implique des modèles et des maîtres, du moins dans sa conception traditionnelle. Peut-être l'art contemporain, dans son absence de critères, de références, son souci de se ressourcer à l'être profond, apporte-t-il une forme de réponse aux principes des pédagogues de la source ? Pour moi, leurs expérimentations eurent un résultat inattendu. Au cours d'un de ces exercices d'expression libre, on demanda à chacun de réaliser ce qu'il souhaitait avec tous les moyens possibles. L'un modela un cheval en terre glaise, l'autre à coups de colle et de ciseaux, fit un collage. Bien interloqué devant cette demande, je me creusais les ménages. Soudain, j'usus une idée fulgurante. Sur quelques pages, j'écrivis une histoire. Je l'illustrais maladroitement. Bon sang peut mentir. Je reliais le tout avec une agrafeuse. J'inscrivis mon nom sur la couverture ainsi que le titre. Oui, c'était un livre. Ne serait-ce que pour cela, je garde une certaine tendresse pour les pédagogues un brin farfelu de la source. C'est le souvenir d'une des premières créations littéraires de votre plume ? Non, c'est la naissance d'une vocation. Vous savez, c'est très mystérieux. Moi, vraiment, la question de la vocation, pourquoi est-ce que subitement, à l'âge de 6 ans, il y a un enfant qui a envie à tout prix de jouer du violon ? Vous voyez, c'est merveilleux. Je trouve cette naissance de la vocation, c'est passionnant et donc j'ai essayé à travers moi de dire, tiens, c'est bizarre, à l'âge de 8 ans, j'ai voulu écrire. J'étais fasciné par cette idée d'écrire un livre et d'exister avec mon nom sur la couverture, d'être reconnu. Je crois que c'est un désir très humain, vous voyez, d'être reconnu. Nous avons tellement le sentiment d'être perdus dans la foule, de ne pas avoir d'existence, d'être uniquement des consommateurs. On nous traite comme des consommateurs. Regardez toutes ces publicités tous les jours, partout, à la radio, à la télévision. Et puis, on a le sentiment d'être méprisé. On a le sentiment que personne ne nous regarde pour ce que nous sommes vraiment. Et au fond, nous-mêmes, nous sommes frustrés. On se dit, mais on ne m'a pas vu. On ne sait pas que je suis là. On ne sait pas que j'existe. Et ça, c'est ce monde des villes qui envahit tout. Et maintenant, dans une ville, personne ne vous reconnaît. Dans un village, et ça, c'est ce que j'ai connu à Noirmoutier, dans un village, chacun est identifié pour ce qu'il est. Alors voilà, il y a le paresseux, il y a celui qui est très actif, il y a l'homme généreux, il y a l'homme... Il est identifié par ce qu'il fait et par ce qu'il est. Mais dans une ville, finalement, tout sombre dans une forme d'anonymat et d'indifférence. Une indifférence. Une indifférence. Et ça, je crois qu'au fond, chaque être humain a envie d'être identifié et reconnu. Et les écrivains, qui sont une forme d'élite, eh bien, témoignent de ce désir d'être reconnu. Alors par rapport à cette anecdote de création à partir de rien, j'ai retrouvé ce propos, justement, de Claude Lévi-Schrause. Alors nous allons l'écouter et vous me direz ce que vous en pensez. Dans le regard éloigné, vous consacrez un chapitre à l'enseignement et vous l'intitulez, je veux dire drôlement, propos retardataires sur l'enfant créateur. Comment vous dites ? Je sais qu'on ne m'écoutera pas. Ils étaient doublement retardataires parce que c'était des choses que je n'avais pas dites au moment où j'aurais dû les dire et qui ensuite paraissent retardataires à beaucoup d'éducateurs contemporains. Oui, évidemment retardataires parce que vous y faites l'éloge de la contrainte de l'école. Vous n'en faites pas l'éloge j'essaye de montrer que c'est un élément essentiel de toute éducation quelle qu'elle soit et qu'on se fait de grandes illusions quand on s'imagine qu'il suffit de libérer la spontanéité créatrice. Une spontanéité créatrice qui ne vient pas buter contre quelque chose n'arrive pas à se manifester et se réaliser. Et alors je suis absolument stupéfait quand je vois dire qu'on ne doit pas proposer à un jeune lycéen un verre de racine comme thème de composition et en même temps dire qu'on doit lui donner une feuille de papier et des crayons de couleurs et le laisser s'exprimer et se manifester comme si le verre de racine n'était pas une résistance tout à fait comparable à celle du papier à celle des crayons et qu'il faut maîtriser une matière pour arriver à s'exprimer. Est-ce que c'est justement le contrôle de cette matière le fait de s'évertuer à écrire quelque chose sur une page blanche qui vous a entraîné jusque là où vous êtes ? Écoutez, moi j'ai connu Jean de Lévi-Strauss et j'étais en très grande sympathie avec lui. Sympathie parce que il y a chez lui à la fois un conservateur et moi je dois avouer que je suis conservateur je crois que je me suis exprimé là-dessus. conservateur parce que je crois que l'homme a besoin de conserver un certain nombre de repères. Et en même temps ce qu'il y a de formidable chez lui c'est à quel point il n'est pas enfermé dans la société. C'est-à-dire c'est un homme d'ailleurs il a connu la société des broros sur les bords de l'Amazone ou de l'Orenoc et c'est ce qui me frappe c'est notre européano-centrisme notre occidental-centrisme nous n'arrivons pas à comprendre les autres. C'est vrai pour les Américains qui ont exterminé les peaux rouges c'est vrai pour notre vision du monde qui est tournée vers nos valeurs alors la démocratie ce qui nous représente moi je crois qu'il faut être à la fois plus intelligent et plus tolérant voilà et c'est ce que pensait Lévi-Strauss qui était très relativiste et ce relativiste je veux dire je le partage et c'est un relativiste qu'on retrouve très profondément chez Montaigne voilà moi je crois dire l'homme qui m'a le plus sur le plan des idées du style magnifique et bien sûr c'est Montaigne Montaigne est quelqu'un qui s'intéresse à l'homme mais justement l'homme qui n'est pas complètement déterminé par la société voilà et je crois que c'est ce qui m'intéresse je crois que la littérature c'est à la fois une rébellion voilà une rébellion contre cette société qui veut nous imposer ses lois ses normes et l'individu s'insurge et dans cette insurrection c'est grâce à l'art qu'il parvient à exprimer le fond de sa vérité c'est ainsi que vous vous intéressez aux gens qui sortent un peu de cette société et que défend par exemple Jacques Vergès oui vous dites la bonne société lui semblait la pire des impostures sa morale une devanture pour entretenir l'injustice son humanisme un alibi pour ses crimes et là vous arrivez à Claude Lévi-Strauss j'aurais aimé lui présenter Claude Lévi-Strauss nul doute qu'avec moins de nuance il lui partageait son relativisme et son peu d'estime pour la civilisation occidentale qui se prévaut de l'humanisme pour justifier ses pillages et ses crimes tout est dit oui il y avait un lien entre les deux mais se connaissait-il comment se connaissait-il non je ne sais pas ils ne se connaissaient pas mais disons il y avait des passerelles entre eux des passerelles intellectuelles c'est à dire que vraiment moi j'ai cette espèce de propension à aller vers l'autre différent voilà et vous savez c'est le fameux texte de Montaigne sur les cannibales ce texte il faut imaginer ce que peut représenter ce texte de défense des cannibales au 16ème siècle et bien on se rend compte à ce moment là que nous n'avons pas évolué au jour du 16ème siècle nous en sommes toujours à cette espèce de dénonciation des gens qui ne sont pas comme nous voilà or moi ce qui m'intéresse c'est l'homme comme je l'ai dit l'homme éternel mais qui a des traditions un peu différentes mais j'aime ces traditions voilà en même temps je ne suis pas du tout pour les bouleversements du cadre de vie et en matière artistique je crois réellement qu'un créateur c'est quelqu'un qui a eu une très grande culture mais qui en même temps a échappé à cette culture et a réussi à se disons à être lui-même à à imposer sa vision voilà je crois qu'un créateur c'est quelqu'un qui avec plus ou moins de talent et bien a une vision et réussit à trouver un style le style de cette vision finalement vous insurgez parce que le titre de ce livre est quand même mes révoltes en fait une révolte contre ceux qui au lieu de créer détruisent alors je pense à deux personnes qui n'ont rien à voir entre elles mais Michel Droit vous le dites pas chance c'est assez on se demande qu'est-ce que ça vient de faire là mais c'est très étonnant Michel Droit honnête écrivain mal jugé de la gente littéraire pour deux tards inexpiables son gaullisme hérité de la deuxième DB et une ambition académique maladroite car trop visible bon quant à moi je ne lui aurais adressé qu'un seul grief être un chasseur d'éléphants activité que je place au plus bas des dépravations humaines donc là c'est le c'est le contraire de la création c'est l'occidental qui va détruire quelque chose qui ne lui appartient pas et qui appartient au trésor de l'humanité quelque part je trouve ça particulièrement monstrueux et paix au centre de Michel Droit qui est un homme charmant et comme à celle de Valéry Giscard d'Estaing mais ce sont vraiment des choses abominables je trouve que avoir le sang-froid de tuer un éléphant je ne sais pas c'est quelque chose qui me paraît assez abominable comme le sang-froid dont Jean-François Revelle montre quand il parle de la Chine bombe atomique sur le Vietnam oui ça c'est c'est dans un ordre différent oui des choses qui pour moi sont insupportables et montre comme il y a chez l'homme et je crois que c'est Montaigne qui disait ou pas lui c'est Pascal l'homme est un cloac est un cloac du meilleur et du pire c'est ça qui est terrible c'est que vous avez des hommes qui sont capables de dire il faudrait mettre une bombe atomique sur le Vietnam au moment de la guerre du Vietnam il y a des gens qui sont capables de dire des atrocités ou de les commettre comme Hitler ou comme comme Staline Mao Tse Tung non il y a des gens un peu minables mais en même temps vous avez les saints vous avez les moines de Tibérine vous avez des gens exceptionnels vous avez bon d'une très haute spiritualité ça fonctionne sur la cise et c'est ça qui est extraordinaire chez l'homme qui est intéressant à démêler pour l'écrivain que je suis c'est de vivre entre ces deux infinis l'infini de la laideur du crime et en même temps l'infini de la beauté et l'élévation et l'artiste se situe alors lui il n'est ni un saint ni un héros ni un criminel mais il se situe dans une autre perspective qui est celle d'essayer de donner de la beauté au monde alors c'était je ne vais pas refaire des citations mais c'était Dostoyevsky il disait la beauté sauvera le monde mais je pense que réellement c'est grâce à cette beauté que c'est un peu une revanche une revanche et que c'est pour ça qu'il y a un lien que je trouve très profond que j'ai découvert d'ailleurs étrangement dans ce livre enfin avec une cacuité c'est le lien entre la littérature et la justice et je ne parle pas seulement de la justice sur le plan judiciaire parce que je me suis pas mal occupé d'un certain nombre d'affaires judiciaires mais c'est la justice au jour le jour je crois que quand Maupassant parle de boule de suif la petite prostituée qui la défend d'une certaine façon il défend l'humanité voilà il défend l'humanité contre les jugements à l'emporte-pièce les jugements sociaux et il montre que quelqu'un grâce à lui on comprend quelqu'un qui est condamné socialement injustement Jean-Marie Herroir j'ai noté au passage en lisant ce livre les différentes révoltes qui m'a semblé transparaître dans vos écrits il y a celles en lien avec votre famille avec votre père dans cet appartement dans sa peinture vous avez besoin d'air visiblement à ce moment là contre votre milieu aussi contre le sacrifice d'étoiles qu'on sacrifie en fonction des besoins de la famille vous étiez en rébellion contre la mesquinerie petite bourgeoise privée d'horizon il y avait bien sûr la révolte contre la prostitution vous venez d'en parler et puis il y a aussi contre la solitude là j'ai pensé aussi à Drieux Drieux-Larochelle parce que qui pouvait me comprendre couvert d'amis de femmes vivant dans un tourbillon de gens d'hiver me brûlant à ce feu sacré j'étais condamné à la solitude donc cette solitude vous pesait vous pestelle toujours et évidemment y a-t-il là une allusion couvert d'amis couvert de femmes au titre de Drieux oui c'est-à-dire que je vais pas me plaindre je veux dire par rapport à la déchéance qui m'était promise parce que j'étais nul en classe parce que j'étais pauvre et puis il y avait une sorte de courant descendant de ma famille vers la prolétarisation donc vers une forme de déchéance je veux dire c'est vrai quelquefois je me pince quand je suis rentré à l'académie je me suis vu au milieu de Lévi-Strauss Jean-Dormeçon Henri Troya tous ces hommes Michel Serres tous ces hommes très éminents je me suis pincé en me disant vraiment quel roman que ma vie oui j'ai échappé à la déchéance néanmoins c'est vrai qu'un écrivain un artiste connaît à la fois cet espoir de rencontrer l'autre qui est le lecteur le lecteur idéal qui comprendrait exactement comme vous le faites et bien ce qu'il a écrit mais en même temps un sentiment que de toute façon il sera seul il sera seul parce que personne ne peut comprendre les nuances profondes de ce qu'il a voulu exprimer mais il est seul parce que vous savez je crois que c'est le destin de l'homme d'être seul parce qu'il éprouve une infinité de sensations de sentiments et tous ces sentiments ne sont pas reconnus il ne peut pas les exprimer alors maladroitement ou bien il les chante vous voyez les chansons de Léo Ferré qui sont merveilleuses ou bien les chansons de Brassens qui sont très belles de Brassens ou de Barbara ou bien il peint ou bien il écrit mais au bout du compte vous savez on sent chez tous ces écrivains d'ailleurs c'est pas pour rien que si certains se suicident c'est qu'au fond ils ont tenté de briser ce mur avec les autres mais eux-mêmes gardent un sentiment de solitude très profonde est-ce que c'est cette même solitude qui vous a fait finalement agir et réagir par rapport à la prostitution la prostitution était au coeur de ce combat que je mène contre la société mais qui n'est pas un combat politique vous voyez je mène un combat je ne suis pas un anarchiste je serais plutôt un anarch ce qui est une différence c'était une définition par Junger dans le traité du rebelle c'est quelqu'un qui considère qu'il y a un abîme entre les voeux de la société et les voeux de l'individu et je crois que c'est par le moyen de la littérature la littérature a le rôle d'Antigone par rapport à Créon la littérature exprime la loi naturelle contre la loi sociale et vous soulevez dans votre solitude mais vous voulez soulever les chassés les préjugés qui entachent ce sujet de la prostitution oui parce que c'est vraiment au coeur si vous voulez du grand malentendu que j'ai avec la société parce que il y a une sorte d'a priori via vie de la prostituée et un a priori moral ce sont des gens qui passent leur temps à s'envoyer en l'air à faire l'amour c'est une dépravation je dis non c'est pas une dépravation c'est un malheur social c'est un malheur social et étant cela peut-être alors ce sont mes origines chrétiennes voilà parce que ma vie qui était très chrétienne et chrétienne sociale j'ai un grand-on qui s'est battu pour le jour férié qui s'est battu pour donner aux ouvriers donc il y avait une fibre sociale qui était assez forte chrétienne et sociale et c'est peut-être là que c'est venu je ne sais pas mais je pense que c'est plus large c'est que je vois dans la prostituée vraiment l'exemple même d'un esclavage que personne ne voit et pire que personne ne veut voir ne veut voir parce que ça remet tout en cause ça remet en cause notre idée de la morale notre idée des choses on se dit finalement ces femmes elles ont voulu leur situation non mais c'est pas vrai c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et donc pour moi cette défense des prostituées c'est la défense de tout ce en quoi je crois et de cette justice impossible à rendre vous élevez également pour Omar Haddad oui c'est le même combat quelque part vous luttez contre une forme d'injustice et d'incomprension contre des gens qui ne veulent pas remettre en cause bien sûr mais sur Omar Haddad bien entendu c'est un combat de 26 ans puisque j'avais écrit ce livre Omar la construction de la coupable mais disons ça c'est l'aspect judiciaire des choses et je pense que la justice elle existe sur le plan judiciaire mais comme écrivain j'essaie d'avoir une vision un peu plus large de la justice et de me dire que nous sentons en permanence chaque jour une forme d'injustice large mais aussi intime c'est à dire que je veux dire par là vous vous impliquez dans le sujet au point d'écrire et 26 années durant je ne parvins pas à séparer mon cas du sien que je connaisse des moments heureux ou malheureux que je sois en train de me baigner ou sur des skis sous le soleil on vous imagine avec Jean Dormesson à ce moment là sous la pluie sa présence était inscrite en filigrane de ce que je vivais lui était sans doute en prison à ce moment là et vous vous y pensiez oui parce que si vous voulez c'est plus que de la charité non mais c'est aussi cette interrogation sur le destin qui parcourt tous mes livres et aussi bien mes biographies que mes romans c'est la destinée pourquoi est-ce que je suis en train de me baigner et quelqu'un d'autre est en prison injustement il y a quelque chose dans cette destinée de Maradade parce que c'est une injustice au vu de tout le monde c'était pas une injustice à la souvête donc vraiment cette affaire m'a paru exemplaire et ça rejoint ce que je vous ai dit sur la littérature qui n'est pas anecdotique la littérature c'est la recherche de l'exemplaire passons peut-être à un sujet peut-être plus difficile enfin je sais pas en tout cas moi qui m'a fait rire en vous disant j'aimerais bien parler de Max Clot je vous connaissais absolument pas personnellement mais vous dites je cite Max Clot homme sec froid coupant intransigeant animé d'un esprit caporaliste qui devait faire merveille dans la mise au pas d'une rédaction donc nous sommes figaro de plus il était parfaitement antipathique et ce n'est pas un jugement personnel il n'était personne qui n'envisageât un déjeuner voire un café c'est à dire le court laps de temps que ça lui laisse en son compagnie autrement que comme une punition alors vous devez parfaire ensuite ce portrait et vous le décrivez comme un pain de glace parce qu'en fait il ne vous aimait pas parce que je lui faisais penser à son beau-fils garçon chevelu fantasque irresponsable qui ne commettait que des bêtises normal le malheureux garçon tentait seulement de vivre à l'ombre de son pain de glace de beau-père son antipathie à mon égard s'était aggravé au cours d'un reportage que nous avions fait ensemble à Bordeaux et qui en raison de notre incompatibilité d'humeur avait tourné à la Bérésina rédacteur en chef et pris l'expérience psychologique intéressante avait en effet eu la lubie d'atteler nos deux personnalités que tout opposait le caractère le tempérament la conception de la vie afin qu'elle se complète et enrichisse cette enquête de leurs différences cet accouplement contre nature s'était révélé catastrophique et d'événement supplémentaire Max Clot avait été nommé rédacteur en chef en fait il vous arrive toutes les avenues possibles avec ce monsieur oui c'est vrai c'est vrai mais j'ai voulu montrer que c'est ça c'est la bizarrerie de la vie parce qu'en effet de temps en temps on tombe sur des gens qui sans raison vous détestent et c'est comme ça il faut l'accepter et moi comme je suis curieux je me pose la question mais pourquoi est-ce qu'il me détestait à ce point il y avait quelque chose de psychanalytique parce que l'inconscient joue un grand rôle dans notre vie à la fois dans ce que nous ressentons et là c'était extraordinaire de voir que cet homme tout de suite m'a eu dans le nez alors que je le dis sans forfanterie d'ailleurs j'ai été nul en classe j'étais vraiment d'une nullité extrême mais j'étais pas un mauvais journaliste j'étais plutôt un bon journaliste parce que je me suis trouvé dans le climat dans ce qui m'intéressait et vraiment je crois que c'est pas je vous dis ma forfanterie de ma part je crois que j'étais un bon journaliste mais j'avais beau être un bon journaliste il me détestait comme journaliste parce que c'était pas sa conception il avait une conception justement on pourrait dire froide sans passion il chassait toute la fantaisie et donc il s'est dû me détester voilà donc c'est pas une vengeance j'ai fait un portrait un peu sévère de lui mais c'était plutôt amusant j'ai voulu montrer comment je réagissais à ce moment là devant quelqu'un qui me vouait une haine inexpirable et puis sans doute que certaines de vos connaissances d'alors n'ont pas crié au scandale en lisant ces lignes non c'est pas le but le but au fond c'est pas et je l'ai montré à propos de Jean Dormeçon que j'ai adoré qui était vraiment à certains moments je révèle un peu ces insuffisances mais je crois la littérature c'est pas de la mondanité c'est essayer de chercher toujours la vérité et de tirer de cette vérité une beauté et un enseignement pour les autres une beauté rêvée parce que vous parlez souvent du rêve oui c'est une beauté mais il vous fait avancer une beauté qui vient de la vision et je crois qu'un artiste n'est rien sans la vision et cette vision il faut tenter de la traduire avec les mots qui permettent de rendre cette vision si vous voulez parfaite et agréable pour le lecteur et puis vous croisez évidemment Raymond Aron alors là je ne pensais pas en ouvrant ce livre qu'il y aurait autant de pages sur Raymond Aron au départ donc vous le croisez d'ailleurs on arrive à vous imaginer dans les couloirs du Figaro vous croisez des gens comme monsieur Aron ce n'est pas rien et puis du coup ça vous est donné de voir aussi de contempler un peu cet art ou ces petits péchés c'est à dire ça finit de façon un petit peu terne si je puis dire là on est donc au salon du livre vous le croisez quelques années après quand même vous écrivez campé dans son orgueil il était seul devant un pupitre et nul n'osait l'approcher je pressentis pour la première fois quel point sa gloire lui semblait vaine en comparaison d'un terrible manque de points le bonheur d'être aimé il était trop intelligent pour être aimé finalement non non je j'espère qu'on peut être très intelligent et très aimé je crois que ce sont deux choses différentes c'est parce que son son intelligence s'accompagnait du mépris des autres c'est ça il s'accompagnait d'une espèce d'isolement volontaire parce que il se sentait au dessus des autres moi je crois que c'est quelque chose que je ne sais pas si je suis intelligent ou très intelligent mais vraiment le mépris des autres c'est un c'est quelque chose d'affreux vraiment que je ne souhaite à personne parce que au fond ce qu'il y a de merveilleux c'est de comprendre les autres d'essayer de rentrer dans leurs raisons de participer à tout ce qui a trait à leur humanité donc vous voyez moi même qui n'ai pas de raison d'ailleurs de mépriser qui que ce soit mais quand j'ai accédé quand on accède à des situations sociales un peu au dessus des autres je pense à l'académie ou bien j'étais directeur du fil en littéraire je me suis toujours efforcé de rester au contact des autres que personne n'ait l'idée que je pouvais avoir du mépris voilà donc là encore c'était quelque chose de très bizarre c'est que Raymond Aron avait vis-à-vis de moi aussi il ne me comprenait pas parce que je pense qu'il n'était pas du tout littéraire c'est un homme très intelligent avec une très grande compétence et il y a des liens entre les gens qui sont littéraires je me suis très bien entendu avec François Mitterrand avec lequel nous n'avons pas beaucoup de points communs sur le plan politique vous dites même que vous avez une relation bizarre avec lui oui mais c'était c'était un littéraire Dormesson c'était un littéraire c'est un archi littéraire il était il était toutes ces fibres de son être il était littéraire donc nous 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 entendions comme comme la rouenfoire avec Jean Dormesson c'était formidable on se baidit ensemble on riait on riait parce que la littérature crée un compagnonnage une franc-maçonnerie un lien extraordinaire presque un lien amoureux si vous voulez mais les gens qui ne sont pas littéraires ne partagent pas cette façon de vivre cette façon de jouer avec la vie mais j'ai retrouvé j'ai pensé à ce propos que j'ai eu en décembre dernier avec Paul Venn Paul Venn qui aujourd'hui est reclus dans sa maison du Vaucluse qui avait été introduit au collège de France par Raymond Aron et quand je lui ai demandé mais du coup quel souvenir en avez-vous parce que il dit oh bah en fait pas beaucoup parce qu'il m'a fait il m'a introduit au collège de France mais il est mort peu de temps après et d'ailleurs ça m'a arrangé parce que sinon on aurait vite eu des problèmes parce qu'il n'acceptait pas il fallait tout lui était dû parce qu'il m'avait introduit au collège de France et moi je refusais donc ce propos de Paul Venn il transparaît un peu enfin on le comprend mieux en lisant votre livre c'est-à-dire qu'il avait une sorte de c'était lui l'encadrant l'enseignant et une sorte de mépris par là oui mais si vous voulez c'est son c'était son c'était sa marque sa marque voilà moi je à la fois je trouve ça aussi passionnant parce que c'est une personnalité éminente intéressante et j'ai essayé de le décrire tel qu'il était alors avec sa suffisance mais en même temps je ne nie pas son très grand talent et même son ouverture d'esprit parce qu'il a quand même eu raison toujours par rapport à Sartre aujourd'hui il en reste ça quand même il faut dire que Sartre a eu tort constamment oui mais à l'époque il fallait le voir mais il a eu tort constamment mais justement parce que c'était un littéraire on pardonnait à Sartre d'avoir tort alors tandis qu'à Raymond Aron on ne lui pardonnait rien on ne lui pardonnait pas d'avoir eu raison mais enfin il s'est quand même beaucoup trompé vous savez je ne crois pas notamment sur le Vietnam il n'a pas eu non parce que c'est un homme qui croyait à la force et donc c'est un homme moi je ne suis pas je n'aime pas ce caractère il faut être habillé avec Kissinger vous savez les structures du Vietnam ça ne montre pas beaucoup d'humanité quand vous dites mais le monde de Sartre avait l'avantage étant totalement littéraire justement d'échapper au droit commun c'est une particularité française que de permettre à l'écrivain de passer les bornes du raisonnable quand je lis cette phrase je me suis demandé est-ce une tentation pour vous justement de déraisonner ou est-ce que c'est une tentation ou au contraire vous pointez une tare française qu'il faudrait à laquelle il faudrait remédier non je crois que c'est vous savez moi vraiment je suis très sévère sur la France et j'adore la France c'est un pays un pays de fous un pays de fous un pays qui historiquement nous amène de la monarchie à la révolution des horreurs de la révolution en passant par certaines erreurs de la monarchie mais on a tout connu on a tout expérimenté il y avait en France toutes les tendances toutes les expériences politiques toutes les folies et en même temps c'est un pays je dois dire merveilleux qui était capable de donner des gens comme les moines de Tibérine ou comme Jean Boulin ou comme André Malraux c'est à dire vraiment vous avez une variété extraordinaire qui vient de ces contradictions ces contradictions extraordinaires entre le côté rétréci tourné vers lui-même vers la petite province ou vers le petit village et puis en même temps cette expansion extraordinaire qui amène les jésuites à aller en Chine à vraiment il y a cette phrase merveilleuse d'André Suarez qui disait aimer la France c'est aussi aimer tout ce qui n'est pas la France et bien c'est à dire qu'il y a en effet cette espèce de goût extraordinaire des français pour ce qui n'est pas eux-mêmes c'est ce qui c'est quelque chose d'extraordinaire et puis il y a ce fond ce fond chrétien qui fait que c'est un pays à la fois révolutionnaire et traditionnel vous voyez donc c'est vraiment un pays passionnant donc non c'est un tout ce qui a trait aux inconséquences français j'ai beaucoup de sympathie c'est ce que vous appréciez aussi d'un côté nous avons des gens comme Joseph Malegg ou Georges Bernanos et dans la même période des gens comme Lucien Rebattey au destin complètement différent qui au micro de Jacques Chancel dit que s'il est encore de ce monde c'est parce que Brasiliac lui a sauvé la vie oui qu'il est capable d'écrire les deux étendards que justement François Mitterrand disait qu'il fallait lire dans le monde le monde se divise en deux catégories ceux qui avaient lu les deux étendards puis les autres oui sur le plan littéraire notamment je suis pour vraiment chaque écrivain exprime sa vérité à un certain moment alors quand c'est 20 ans 50 ans après on retient l'aspect disons politique des choses mais vous savez quand c'est 200 300 ans 400 ans après tout s'efface et il ne reste que l'oeuvre regardez Dante et bien on se fiche pas mal de savoir s'il était du côté des Guelphes ou s'il était du côté des Gibelins bon il se trouve qu'il était plutôt du côté des Gibelins mais enfin est-ce qu'il fallait être Gibelins est-ce qu'il fallait être Guelph tout ça avec le temps ça s'efface et ce qui reste c'est l'oeuvre c'est l'oeuvre parce que cette oeuvre elle tente de dépasser les contingences de dépasser des réalités éphémères et d'aller à l'essentiel et ce qui pour Dante c'est la beauté et la beauté une forme de beauté qui est éternelle donc d'un côté vous avez aussi Jean-Dormesson que vous décrivez d'ailleurs comme bon peu peu enclin à en découte si je puis dire dans le procès notamment il dit quelque part il contrecare un peu les propos de l'avocat en disant maître vous connaissez mal les usages de l'académie si on veut s'y faire élire mieux vaut écrire la biographie du roi du Maroc plutôt que celle d'un jardini marocain et puis derrière là vous avez un trait quand même beaucoup plus offensif de Philippe Tesson quels sont vos liens encore avec Philippe Tesson qui vous a quand même apporté beaucoup il me semble à la lecture de votre livre oui si vous voulez c'était il a envie de fourbire les armes tout le temps on a l'impression ma rencontre avec Philippe Tesson était essentielle comme celle avec Jean-Dormesson parce que mais sur le plan différent c'est que sur le plan littéraire avec Jean-Dormesson c'est une entente parfaite mais avec Philippe Tesson c'était une entente parfaite sur le plan journalistique voilà sur le plan journalistique s'il y avait vraiment un idéal de journal c'était le quotidien de Paris parce que c'était plein de fantaisies c'était un amusement de tous les jours et en même temps un travail très sérieux donc ça correspondait exactement à l'idéal que j'avais pu faire du journalisme qui me correspondait parfaitement qui était à la fois pas du tout le sentiment d'ailleurs j'ai jamais eu le sentiment d'aller travailler ni quand je me mets à ma table de travail pour écrire des livres ni pour aller dans les journaux où j'étais j'ai toujours vu ça comme une expérience passionnante enfin j'étais passionné vous vous en êtes compte de pouvoir rencontrer qui vous voulait de pouvoir prendre son téléphone et d'appeler Claude Lévi-Strauss ou d'appeler Emmanuel Berle ou tous ces gens merveilleux qui existent enfin c'est vraiment pour quelqu'un de curieux quelqu'un qui aime la variété humaine le journalisme c'est une école absolument sensationnelle les femmes aussi les femmes aussi parce qu'on a cité beaucoup d'hommes dans cette émission mais il y a quand même des femmes qui émaillent ce livre de part en part oui bien sûr bien sûr heureusement dans une vie qui n'aurait pas de femmes ça serait une vie très... Catherine Pansol Paul de Beaumont oui mais si vous voulez parce que j'aime beaucoup ce que les femmes incarnent elles sont les instruments de l'irrationnel je trouve que moi je suis d'ailleurs de ce point de vue là un peu féminin parce que moi j'adore l'irrationnel je me sens très comme je le dis à un moment j'ai l'impression que ma vie est écrite dans le ciel j'ai l'impression qu'il y a une prédestination mais les femmes ont un accès particulier à l'irrationnel et elles sont dans la vie amoureuse elles sont inconstantes ou constantes elles sont elles ont une variété humaine tout à fait extraordinaire et je dois dire à chaque fois je suis resté à chaque fois que j'ai rencontré une femme et que j'ai eu une histoire d'amour avec elle je me disais à chaque fois c'est le début d'un roman voilà j'ai toujours eu ce sentiment et je me suis pas trompé parce que toute femme est un roman peut-être plus que les hommes les hommes sont plus déterminés par la raison par les choses raisonnables alors que les femmes l'irrationnel est chez elles et d'ailleurs ça fait un de leurs charmes pour finir parce que nous arrivons dans les dernières minutes de cette conversation avec vous monsieur Jean-Marie Roir je reviendrai sur ce petit simple passage vous dites là nous sommes au sujet de Michel Déon nous nous revîmes souvent par la suite j'avais pris mon parti de son indifférence voire de l'agacement que je lui inspirais j'avais renoncé à émouvoir la statue de sel pendant longtemps je m'écartais de ses romans avec une terreur sacrée je craignais de ne plus les lire dans l'enthousiasme qu'il m'avait inspiré alors aujourd'hui justement que lisez-vous et vers quel titre ou vers quel auteur allez-vous retournez-vous avec enthousiasme et bien en matière littéraire vraiment je je suis enthousiasmé par énormément de livres vraiment et je relis les livres à la faveur d'un livre sur Proust de Mathilde Brézé le grand monde de Marcel Proust j'ai relu beaucoup de passages de Proust même des pans entiers de Proust et avec émerveillement mais je lis du Balzac je lis du Stendhal je relis énormément de choses mais ce qui m'empêche pas de lire des romanciers contemporains des écrivains contemporains parce que et vraiment je suis un de mes bonheurs c'est de découvrir un jeune écrivain dans lequel je trouve du talent c'est formidable de se dire au fond ça continue c'est pas seulement le passé et vraiment cette continuité dans la passion littéraire je la trouve formidable mais je trouve dommage qu'en effet on se détourne de ce qu'on appelle les classiques parce que les classiques c'est vraiment des écrivains qui doivent d'être qui paraissent parfois ennuyeux mais qui sont absolument pas ennuyeux au contraire moi je m'amuse beaucoup à la relecture de ces livres qu'on appelle des classiques et puis ces livres vous rappellent une présence notamment celle de Dormesson j'imagine vous le citez souvent et puis vous dites vous avez toujours son souvenir sa présence auprès de vous à la fin du livre oui c'est vrai mais bien sûr avec lui ça a été une telle reconnaissance on s'est retrouvé je crois que ce qui nous reliait c'était une forme d'adolescence je crois que nous étions tous les deux des gens qui n'étaient pas finis on n'était pas des adultes on était des adolescents et on se retrouvait dans cette manifestation de l'adolescence qu'est la littérature pleine de rêves de bain de mer et de soleil d'espoir et de soleil est-ce que justement pour finir diriez-vous que malgré tout que cette vie fut belle mais cette vie fut belle de toute façon j'ai pas le choix il n'y en avait pas d'autre il n'y en avait pas d'autre et le fait de vivre est quelque chose de merveilleux le fait de se rendre compte que cette vie est pleine de richesses est merveilleux et tout le monde ne se rend pas compte et d'avoir eu en plus ce bonheur et ce privilège de pouvoir non seulement vivre mais de pouvoir revivre revivre ces instants ces sensations par la littérature et si possible de leur donner un sens ça je trouve que c'est un privilège extraordinaire et je remercie le ciel de m'avoir donné de m'avoir accordé ce privilège je vous remercie d'avoir lu le privilège de vous revoir aujourd'hui merci j'aimerais le revoir merci Sous-titrage FR ?